Michel Drucker a traversé des années éprouvantes, faisant part à des épreuves qui l'ont profondément marquée. L'artiste est saluée par le monde de la culture, à commencer par Carla Bruni, qui en 2005 partageait le titre « Ce que tu désires », en duo avec Jean-Louis Murat. La chanteuse a rendu hommage à la mémoire de cet artiste au vergnat, disparue de la télévision française, largement reconnue depuis lui. Il a connu une période d'absence prolongée à l'écran en raison de problèmes de santé. Il a été hospitalisé en raison d'un trouble cardiaque, mais heureusement, il a pu se rétablir grâce à une intervention chirurgicale. Bien que cette épreuve ait été difficile, Michel Drucker a su faire preuve de résilience et a rapidement retrouvé sa vitalité. Malgré les problèmes de santé qu'il a rencontrés, Michel Drucker est de retour à l'animation de plusieurs émissions et n'a pas l'intention de prendre sa retraite dans un avenir proche. Cependant, son parcours n'a pas toujours été sans difficulté. Michel Drucker est reconnu pour son tempérament résolue chargée de l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes. Il a également rendu hommage à Jean-Louis Murat au nom de tous les artistes. La classe politique a également tenu à saluer un artiste authentique. Cette déclaration est d'autant plus significative pour quelqu'un qui ne laisse pas souvent transparer de la région au vergnat. En réalité, la dernière fois qu'il avait ressenti une émotion aussi forte de remonter à la perte de son frère, maire de Kermont-Ferrand, ainsi que Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, et Aurore Berger, Michel Drucker a ressenti une grande vulnérabilité. De cela, il a même avoué avoir été profondément rendu hommage à cette grande chanson et l'opération à laquelle il devait se soumettre. Cependant, il n'a pas hésité à solliciter l'aide du personnel médical. Après une période éprouvante qu'il a conduit à subir une importante perte de poids, Michel Drucker a quitté l'hôpital. Parmi ses titres, les plus populaires figurent des chansons telles que « Si je devais manquer de frustration », le lien des faits, « Col de la Cromoran », et bien d'autres. Au-delà de son succès commercial, Murat a été reconnu pour son engagement artistique et sa volonté de suivre sa propre voie. Il ressent une immense grande étude envers le personnel médical qui s'est occupé de lui avec dévouement et professionnalisme. Il a pris conscience que leur travail quotidien est souvent difficile et exigeant, mais il a été profondément touché par leur compassion et leur empathie.